Bonjour. Dans ce cours, on va revenir sur l'implémentation de if-true-if-false. Pour ceux d'entre vous qui sont attentifs, et je sais qu'il y en a plein, vous avez sûrement remarqué que quand j'ai proposé les exemples pour l'implémentation de notes, j'avais dit qu'il y avait notes, qu'on pouvait implémenter notes, or, if-true-if-false. Et dans la solution, j'ai jamais parlé de if-true-if-false. Donc on va résoudre ce problème maintenant. Donc effectivement, les conditions sont des messages dans Faro. Donc là, je vous ai montré un exemple. J'ai une classe temps, parce qu'il y a weather is raining, donc si jamais il pleut, si c'est vrai, je vais prendre mon parapluie et puis sinon, je vais mettre mes lunettes de soleil. Et if-true-if-false, maintenant vous voyez bien qu'il y a des deux petits points là. Ça veut dire que ce sont des messages à mots-clés. C'est un message à mots-clés, donc le message if-true-if-false est un message à mots-clés. Il est envoyé à une instance de booléen. Bien sûr, il est vraiment très optimisé par le compilateur. En fait, il n'est pas envoyé, mais conceptuellement, il l'est. Donc si vous voulez écrire, si vous voulez redéfinir la méthode si, alors, deux points, sinon, dans Faro, vous pouvez le faire de la même manière que la technique que je vais vous expliquer. Il se trouve qu'on en a tellement besoin de cette méthode if-true-if-false et on veut qu'elle aille absolument hyper vite qu'elle n'ait pas invoqué le compilateur leanline et fait des jumps à la place. Mais pour le cours, on va voir comment ça fonctionne. Donc moi, ce que je voulais vous demander, c'est proposer une implémentation. Maintenant, vous connaissez les blocs, vous connaissez ce qu'on a fait sur true-if-false avec or et not. Vous pouvez le faire sur if-true-if-false. Donc, en gros, si un receveur est false, qu'est-ce que j'ai vais rendre, je vais rendre 5. Si mon receveur est vrai, je vais rendre 3. Et encore une fois, on n'a que des objets, des messages et des blocs. Ça devient un peu lassant, mais c'est comme ça. Donc, maintenant, vous vous rappelez que des crochets gèlent l'exécution de leur corps, de l'expression qu'ils contiennent et que le message value va forcer l'exécution du code gelé. Donc, avec ça, plus not et or, vous devez savoir implémenter les conditions. Et vous devriez être capable d'implémenter si alors, sinon, de la même manière. Donc, je vous laisse deux secondes pour réfléchir. Alors, comment c'est implémenté ? C'est implémenté exactement de la même manière que or ou not. Dans la classe true, j'ai une méthode qui s'appelle if-true-if-false avec deux arguments, un bloc pour le true, un bloc pour le faux. Et qu'est-ce que je fais ? Quand je suis dans la classe true, je vais exécuter le bloc true. De la même manière, quand je suis dans la classe false, je vais avoir la même méthode avec les deux mêmes arguments, mais là, vu que je suis dans la classe false, je vais exécuter le bloc faux. Et du coup, j'ai l'implémentation des booléens. Alors, comment ça marche ? Et bien comme ça. Ça veut dire que là, quand je suis en train d'envoyer le message à mon booléen qui, en fait, est true, je lui envoie if-true-do quelque chose et do quelque chose false, je vais chercher la méthode if-true-if-false dans la classe true, c'est celle-là. Ah bah tiens, il me dit d'exécuter le bloc true, ah bah je vais exécuter le bloc true. Maintenant, je suis dans, j'envoie un message b est un booléen false, j'envoie le message, je cherche ici, je trouve if-true-if-false, ah bah tiens, là, je dois exécuter le bloc qui est passé qui est le bloc false, donc je vais faire le bloc false. Donc, vous ne pourrez pas tester en mettant un breakpoint dans if-true-if-false, parce que c'est optimisé, puis le système ne supportera pas, mais par contre, ce que vous pouvez très bien faire, c'est que je vous suggère d'implémenter de la même manière, sinon ou si alors, donc si alors, un bloc, sinon, un bloc 2, et de l'implémenter, vous pouvez mettre un breakpoint dedans et expérimenter. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce que c'était encore que cet exemple ? On a vu qu'envoyer un message sélectionne la bonne méthode, comme d'habitude, là, on a choisi de laisser le receveur décider par lui-même quel était le comportement qu'il devait avoir, et on a vu à l'œuvre le fait que les crochets pouvaient friser l'exécution et que value allait forcer l'exécution d'un morceau de code. ... ... ...